Il faut monter encore plus haut pour rencontrer un écrivain et un poète pour qui l'amour n'est pas un jeu, un simple jeu, mais une passion sincère et un champ. Dans le lieu qu'il a symboliquement choisi, là-haut, Louis Aragon vous attend avec sa femme et son inspiratrice, elle s'attrigolait. Ils sont tous les deux en compagnie de leur ami Jean Dutour. Vous vous souvenez sûrement du célèbre poème d'Aragon, Les yeux d'Elsa. En ce moment, Aragon s'apprête à publier un grand ouvrage poétique auquel il donne pour titre le prénom de sa femme. Les yeux d'Elsa vous attendent là-haut, dans le soleil. Cher Elsa, cher Aragon, vous venez de publier chacun un livre. Le livre d'Elsa s'appelle Rose à Crédit, c'est un roman. Le livre d'Aragon s'appelle Elsa et c'est, j'allais dire comme son nom l'indique, un poème. Aragon, vous avez écrit dans un autre poème, Les yeux et la mémoire, le couple est comme un peuple uni. Eh bien, est-ce que vous avez été tous les deux unis cette fois-ci encore dans la création ? Aragon ? Depuis trente ans, nous travaillons ensemble, toujours. Mais ce n'est pas tout à fait ainsi que les choses se passent. Quand il arrive qu'Elsa a écrit un roman, je suis pris de certains sentiments qui ce vers ne fait pas prévoir. Ce sont des sentiments de très profonde jalousie devant les personnages qui naissent et que je ne me serais pas cru et capable d'animer et qui naissent en dehors de moi. Je le dis mieux probablement quand je le dis dans un poème que comme cela. Il naissait des êtres de toi que je ne t'avais pas fait. Personne ne saura jamais la violence, la torture, la jalousie, l'égarement qui s'emparait de moi quand tu avais enfin la cruauté de me montrer ces enfants de toi seul comme par mes gardes aperçus passant sous la fenêtre. Et tout à l'heure encore, tu as introduit un homme à l'œil mangé d'aigues marines dans la maison d'une inconnue et peut-être va-t-il savoir d'elle tout ce que je meurs d'ignorer de toi. Elsa Triolet, vous avez écrit un roman intitulé Rose à Crédit. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Le roman Rose à Crédit est le premier d'un cycle qui s'appelle l'âge de nylon. Et il s'agit dans ce roman du combat entre l'âge de pierre et l'âge de nylon, surtout dans le cœur et dans la psychologie des êtres humains. Mais le poème Elsa porte comme bande un roman de la rose. Il est tout parfumé de l'odeur des roseraies qu'il y a dans Rose à Crédit. Dites-moi, Aragon, est-ce que vous voulez nous faire encore le plaisir de nous lire quelques vers d'Elsa ? Quelques vers où il est précisément question de la rose ? Ça demanderait deux mots d'introduction. C'est que ce poème n'a pas été écrit comme d'autres poèmes, mais bien précisément pendant qu'Elsa écrivait Rose à Crédit. Et ce qu'elle n'a pas dit, c'est que dans ce livre, le principal personnage, homme, est un rosiériste. C'est-à-dire, et c'est en cela un peu que c'est un homme de l'avenir, un homme qui crée des espèces nouvelles de roses. Il a quelque chose de mystérieux dans la création de roses nouvelles comme dans la création de la musique. J'ai essayé, justement, par jalousie, de créer dans le domaine poétique pour Elsa des roses. Et ce que je vais vous lire est l'expression de cela. J'inventerai pour toi la rose, pour toi qui es la rose indescriptible, au moins des mots qui sont de son processional coutumier. La rose, que ne font voir que les mots étrangers à la rose. Ainsi qu'il en va du cri qui s'arrache et de la douleur qu'il traduit, des étoiles du plaisir au-dessus de l'abîme amour. J'inventerai pour toi la rose des doigts adorants qui formaient neufs et se croisèrent et se défeuillent. J'inventerai pour toi la rose sous le porche des amants qui n'ont point d'autre lit que leurs bras. Elsa, il y a un personnage d'Aragon dont j'aimerais que vous nous parliez un petit peu. Ce personnage qu'on retrouve dans tant de poèmes superbes. Et ce personnage, c'est Elsa. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, moi, d'habitude, je fais celle que ça ne concerne pas parce qu'autrement, c'est beaucoup trop gênant. Mais enfin, quand on est jeune, c'est une chose tellement normale qu'on vous dédie des verres. Mais vous savez qu'aujourd'hui, je ne voulais même pas venir parce que j'aime mieux que les lecteurs, les spectateurs illustrent les poèmes d'Aragon par une Elsa de leur imagination. et certainement, presque toujours, je pense même toujours, jeune. Mais tout mon orgueil, tout mon bonheur, c'est justement que je ne suis plus jeune, que j'ai les cheveux blancs. Et je me suis dit que peut-être, on ne m'en voudra pas de ne plus avoir 20 ans et que ça sera même une consolation pour bien des femmes de voir qu'on peut être pas jeune du tout et avoir vécu avec un homme depuis 30 ans et quand même avoir un poème qui porte mon nom. Un jour, Elsa, mes verres, monteront à des lèvres qui n'auront plus le mal étrange de ce temps. Ils iront éveiller des enfants palpitants d'apprendre que l'amour n'était pas qu'une fièvre, qu'il n'est pas vrai que l'âge assurément le vint, que jusqu'au bout la vie et l'amour s'est pareille, qu'il y a des amours noués comme une treille, tant que la veine est bleue, il y coule du vin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada